Bonjour à tous chers étudiants, alors je vous avais promis un cours sur Peter Singer, le voici. Donc Peter Singer est un bioéthicien d'origine australienne, il est né en 1946. Il a sa chair aux Etats-Unis à l'université de Princeton et il est l'auteur, vous le savez, de la libération animale, une sorte de best-seller puisqu'il s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires, ce livre, qui est considéré comme un des ouvrages les plus influents du XXe siècle. Alors l'ouvrage a cette spécificité d'être vraiment centré sur l'animal, ce qui est assez rare dans un bouquin d'éthique. Je vous avais parlé l'an dernier de Hans Jonas, notamment, dans le principe responsabilité, qui aborde la question des enjeux sous plusieurs angles d'attaque et pas forcément spécifiquement l'animal. Donc là on est face à un texte qui est vraiment centré sur cette question du vivant et non de la vie en général. C'est une approche qui est assez empirique. Donc lorsqu'on lit ce texte, on est assez dérouté par le fait que c'est très descriptif. À 75%, le bouquin décrit des situations et c'est assez facile à lire. C'est pour ça d'ailleurs que ça peut être aussi grand public, je pense. Cependant c'est quand même un livre qui est réflexif et c'est pour ça que philosophiquement c'est un livre qui est intéressant. Dans la mesure où d'abord il y a un enjeu militant, vous le savez, mais c'est aussi quelqu'un qui réfléchit sur les enjeux de l'action en général. Et par-delà les conseils très concrets qu'il va donner, notamment par exemple pour devenir végétarien ou pour améliorer le sort des animaux dans ce qu'il appelle les fermusines ou dans les recherches scientifiques, eh bien par-delà les conseils très très concrets qu'il va donner, il y a, il me semble, une démarche intellectuelle sur ce qu'est l'éthique, sur ce qu'est le respect, sur ce qu'est la considération. Et c'est dans ce cadre-là que j'en parlerai. Donc il écrit dans un contexte qui est un petit peu duel du point de vue du rapport à l'animal puisqu'il écrit dans les années 70 ce texte qui date de 75. Et à cette époque-là, la sensibilité est vraiment double. C'est pour ça que je parlais d'un contexte duel. D'une part une sensibilité de plus en plus grande à la condition animale. C'est le début, vous le savez, du mouvement hippie. Donc ce sont des gens qui sont très orientés vers le végétarisme, déjà, qui, refusant la guerre du Vietnam, ont envie d'un monde plus pacifié, plus protecteur. Donc forcément la question de la protection animale, ça les interroge. Et c'est une culture qui s'est déjà développée, notamment aux Etats-Unis. Mais c'est aussi, les années 70, le développement encore massif de l'élevage industriel. La consommation de la viande y est de plus en plus grande, notamment dans les pays émergents, mais c'est encore le cas dans les pays développés. La recherche médicale sur les animaux est à son sommet. Donc il y a vraiment un contexte complexe, paradoxal, à la fois de prise de conscience de ce qu'est la condition animale, mais de maintien de certaines des pratiques, comme, je vous le disais, l'élevage industriel. Lorsque ce texte paraît, ce texte va faire un tollé. Il a eu un impact tel qu'un peu plus de 15 ans plus tard, on dit encore de Singer qu'il est l'homme le plus dangereux du monde, c'est-à-dire que c'est celui qui s'attaque, bien évidemment, à toute une industrie agroalimentaire, à des pratiques occidentales. Et c'est pour cela que ce texte a souvent été caricaturé, voire diabolisé, notamment parce que cette philosophie, elle heurte des lobbies, mais pas seulement, elle heurte aussi un humanisme traditionnel, cette valorisation de l'homme qui est encore ce à quoi tiennent des philosophes de l'époque, notamment, on parlait de Fontenay beaucoup dans l'année, lorsqu'on lit ce que dit Elisabeth de Fontenay à propos de Peter Singer, elle le trouve extrémiste. Je trouve que c'est très très discutable. Elle pense qu'il faut absolument voir en lui un défenseur de l'infanticide et de l'euthanasie, ce qui est loin d'être le cas. Donc peut-être qu'on l'a caricaturé. Alors non pas que de Fontenay, vous le savez, retombe dans un anthropocentrisme qu'elle condamne d'autre part, et ça j'ai beaucoup insisté sur cet auteur, mais ce sont des auteurs qui sont encore attachés à cette idée que la vie d'un homme vaut davantage que la vie d'un animal, et ce point est d'après Singer tout à fait discutable. Alors, j'entre maintenant dans le détail de son introduction. Donc j'ai décidé de travailler sur essentiellement deux passages du livre qui me semblent importants. Donc je vous rappelle que le livre est composé d'abord d'un chapitre 1, après une introduction générale, et c'est sur ce chapitre 1 que je vais mettre vraiment l'accent pour pouvoir comprendre les enjeux de ce chapitre. Ensuite, on a des chapitres plus ponctuels sur des questions de faits. Un chapitre qui s'appelle « Outils de recherche » où on analyse le statut de l'animal dans l'expérimentation médicale. Un autre sur « Du côté de la ferme-usine » sur l'industrie agroalimentaire. Un chapitre sur « Devenir végétarien » où il donne des conseils très très pratiques, où il défend le végétarisme, voire le véganisme. Un chapitre 5 sur « La domination de l'homme » que je n'ai pas sélectionné, parce que globalement j'ai retrouvé avec vous tous les arguments dans l'année de cette question de la domination de l'homme, donc je trouve que c'est un peu redondant. Et puis un dernier chapitre qui s'appelle « Le spécisme aujourd'hui » et qui, ce spécisme, est d'après lui, relancé, maintenu encore, dans une forme de vigueur telle qu'il faut absolument analyser comment peut-être en sortir éventuellement de ce spécisme. Donc je vais mettre l'accent sur le premier chapitre, sur la question de l'éthique, et sur le dernier, sur le statut du spécisme aujourd'hui. Donc je reviens à la question générale qui va être celle de l'éthique animale. Dans le premier chapitre de l'ouvrage, donc Peter Singer consacre tout un chapitre à cette question de l'éthique animale. L'éthique animale, je vous rappelle que c'est l'étude de la responsabilité morale des hommes à l'égard des animaux. Quelle responsabilité nous avons, nous, hommes, à l'endroit des animaux ? Quel est donc leur statut moral ? Avons-nous des devoirs envers eux ? Et si oui, quels sont-ils ? Est-ce que les animaux ont des droits ? Est-ce que nous pouvons les exploiter et que cette exploitation soit moralement acceptable ? Est-ce que nous pouvons les tuer sans que ce soit immoral ? nous vêtir, nous nourrir d'eux sans que ce soit immoral ? Est-ce que nous pouvons tester nos cosmétiques, nos médicaments, voire nous divertir, nous habiller dans des fourrures sans que notre action soit à questionner ? Voilà le sens de l'éthique animale. Il s'agit vraiment de mesurer notre rapport personnel aux animaux. Alors Singer nous dit la question de savoir comment les animaux se traitent entre eux n'est pas le sujet puisque nous, nous avons en tant qu'hommes capables de choix, de libre choix, donc de libre arbitre, la possibilité de modifier notre comportement avec les animaux avec lesquels nous sommes en commerce alors que l'habitude, bien sûr, instinctive du rapport animal inter-animaux fait qu'il n'y a rien à en changer. Les animaux persisteront dans leurs rapports inter-spécifiques et c'est normal. Donc ce questionnement est vraiment un questionnement typiquement humain et il ne peut être que cela. La thèse fondamentale de Peter Singer, elle est célèbre, elle est que tous les animaux sont égaux. Alors cette thèse de l'égalité des animaux est à prendre avec beaucoup de prudence parce qu'on lui fait souvent à Singer dire des choses qu'il ne pense pas et qu'il n'a jamais écrites. Il ne s'agit pas du tout de considérer que les animaux soient les mêmes. Donc je rappelle que la question de l'égalité n'est pas la question de l'identité. Être idem, être le même et être égal n'est absolument pas la même chose. La thèse fondamentale de Peter Singer, cette thèse de l'égalité des animaux, signifie que tous les animaux ont des intérêts et que les intérêts des uns n'ont pas plus de valeur que les intérêts des autres. Autrement dit, l'intérêt d'une souris n'a pas relativement à la souris moins d'intérêt que mes intérêts d'être humain relativement à ma propre humanité. Cette thèse qui est développée, je vous le disais, dès le premier chapitre de l'ouvrage suggère que pendant très très longtemps, l'intérêt personnel de l'être humain a fait penser à cet être humain qu'il était autre chose qu'un animal ou qu'il n'était pas un animal comme les autres. Deux possibilités, vous savez que ça recoupe des choses que nous avons vues dans l'année. Soit nous nions le fait d'être un animal et nous opposons de manière radicale un peu la mode chrétienne, l'animal d'un côté créé d'une certaine façon et l'homme dans sa singularité doté d'une âme individuelle et immortelle. Ou alors, autre possibilité, nous considérons que nous sommes un animal mais un animal radicalement singulier. Un animal politique par exemple chez Aristote, un animal raisonnable ou rationnel chez Cicéron, un animal capable de rire chez Montaigne, un être capable de penser chez Descartes. Vous voyez qu'il y a là, dans cette approche à la fois de je me distingue en disant que je ne suis pas un animal ou je me distingue en suggérant que je ne suis pas un animal comme les autres, une mise à distance entre moi et les autres animaux. Comme je considère que je ne suis pas le même, mes différences justifient qu'on me traite moi d'une manière très supérieure, qu'on m'accorde à moi, être humain, de la considération, des égards, un respect qui est lié à ma singularité d'être humain. Et donc, la thèse de Singer va consister à considérer que cet intérêt personnel de l'homme qui lui a fait se mettre à distance des autres animaux a entraîné le pire à savoir ce qu'il appelle un spécisme. Cela signifie que nous avons un credo, et ce credo, c'est les humains d'abord. Voilà la manière très très simple d'évoquer le spécisme. C'est une approche anthropocentrée, vous le sentez. Le spécisme étant le préjugé, donc, ou l'attitude, dit-il, d'un parti pris en faveur des intérêts des membres de sa propre espèce. Donc, je vais favoriser les êtres humains, et je vais aussi favoriser mes intérêts humains en allant à l'encontre des intérêts des membres des autres espèces. Je vous donne cette définition, donc, qui est proposée du spécisme par Singer. Le spécisme est le préjugé ou l'attitude de parti pris en faveur des intérêts des membres de sa propre espèce et à l'encontre des intérêts des membres des autres espèces. Il va donc considérer qu'il faut défendre une égalité, mais c'est une égalité de considération des intérêts. La formule, d'ailleurs, je la lui reprends. Égalité de considération des intérêts est une formule de Peter Singer qui me semble lumineuse. L'égalité, vous le constatez, n'est pas du tout une question de faits, car de faits, nous sommes tous inégaux. Entre hommes, nous sommes inégaux, et entre animaux, nous sommes inégaux. Il suffit de faire apparaître des différences biologiques, des différences de force, des différences de taille, des différences de couleurs pour singulariser, ou en tout cas spécifier, les êtres vivants et les distinguer. C'est facile d'opérer des distinctions de faits, et il ne conteste absolument pas cette différence de faits. Donc, il nous dit que l'égalité n'est pas une question de faits. L'égalité est une considération morale, c'est une question de droit. Nous sommes, vous êtes d'accord, nous, êtres humains, aussi différents, différents à titre de couleurs, de peau, de cheveux, de taille, de force physique, etc., de finesse, d'étrée, ce qu'on appelle vulgairement la beauté, de capacité mentale. Il y a des êtres qui sont plus intelligents que d'autres, et notamment, Isaac Newton apparaît dans le texte de Singer comme l'expression même d'un être supérieurement intelligent. Et il nous dit que ce n'est pas parce que Isaac Newton est très supérieur en intelligence à beaucoup d'autres êtres humains parmi ses congénères, qu'il doit être doté de droits que les autres êtres humains n'auraient pas et être considéré avec plus d'égard de respect que les autres êtres humains. Donc, ça veut dire que lorsqu'on pose une considération morale à l'endroit des humains, eh bien, on considère que c'est en tant que nous sommes des êtres humains, par-delà nos différences, que nous nous attendons à jouir des mêmes droits. Nous sommes égaux en droit, dit le texte de la Déclaration française, puis universel des droits de l'homme. Et cette égalité en droit dit quelque chose qui n'est absolument pas, vous le sentez bien, l'égalité de fait. Nous sommes bien différents. Nous avons droit à une égalité de traitement en tant qu'homme, et Newton n'a pas, parce qu'il est plus intelligent, droit à davantage que nous. Pourquoi avoir choisi Isaac Newton ? Eh bien, parce qu'il est un être plus intelligent, et c'est souvent l'argument que nous opposons aux animaux pour justifier que nous ayons des droits supérieurs à ces derniers. Je suis plus intelligente que mon chien, donc j'ai droit à davantage d'égard que mon chien. Eh bien, si on suit cette logique, Isaac Newton devrait avoir plus d'égard que moi-même, qui suis moins intelligente que lui. D'où cette citation que je vous donne. Je vous ferai un copier-coller de ces citations, ne vous inquiétez pas. Donc, ce petit texte qui nous dit, si la possession d'un degré d'intelligence n'autorise pas un humain à en utiliser un autre pour ses propres fins, comment pourrait-elle autoriser les humains à exploiter les non-humains pour le même but ? Dans le même but, excusez-moi. Donc, je possède un degré supérieur d'intelligence. Ça ne m'autorise pas à traiter d'autres êtres humains comme des moyens et non comme des fins. Pensez, bien sûr, à cette thématique kantienne qu'on retrouve ici. Ça ne doit pas non plus m'autoriser en tant qu'humain à exploiter des êtres réputés moins intelligents que moi, c'est-à-dire les non-humains, comme ils les appellent, dans le même but. Alors, cette expression de non-humain, il ne faut pas qu'elle vous déstabilise. Donc, Singer, comme beaucoup d'antispécistes, considère qu'il y a parmi les animaux, les animaux humains et les non-humains, mais nous sommes tous des animaux. Il insiste donc sur cette parenté. Alors, sur quoi appuyer cette doctrine ? La prémisse de l'éthique, son point de départ, est tout simple et il est suffisant. Il est nécessaire et suffisant, c'est la sensibilité. L'existence d'une sensibilité animale suffit à justifier qu'on les traite avec de la considération. Alors, il va opposer le fait de frapper un arbre, Peter Singer, et le fait de frapper un chien, pour distinguer le fait que l'arbre n'a pas un système de sensibilité. Le fait de frapper un chien et nous confronter à quelque chose que nous avons en nous-mêmes, à savoir un système nerveux. Il est, lui aussi, cet animal doté d'un tel système, alors que l'arbre n'en possède pas. Et vous savez que des Rousseau, même Montaigne, on s'entend, où Bentham, la question de la souffrance est posée. Je voudrais vous citer, puisque vous connaissez déjà le texte de Bentham, un passage de Rousseau dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Je vous le donnerai aussi. Voici ce que Rousseau écrit. Vous voyez que Rousseau, déjà, dans son discours sur les fondements et l'origine de l'inégalité parmi les hommes, acte du caractère de similarité entre les êtres sensibles, on ne respecte pas un homme parce qu'il est raisonnable, on le respecte parce qu'il est sensible, on ne lui fait pas de mal parce qu'il est sensible et cette qualité de sensibilité nous est commune avec les autres animaux. Donc, on ne maltraite pas inutilement un animal pour Rousseau. Singer se sent très, très proche de ses auteurs du XVIIIe siècle. Il fait un long commentaire, je n'y reviens pas parce que vous connaissez ces choses, de Bentham et propose donc la phrase suivante « La capacité à souffrir et à éprouver du plaisir est une condition nécessaire sans laquelle un être n'a pas d'intérêt du tout. » Je reprends. « La capacité à souffrir et à éprouver du plaisir est une condition nécessaire sans laquelle un être n'a pas d'intérêt du tout. » Donc, parce qu'un animal a de la souffrance, il a des intérêts, intérêts à ne pas souffrir, à s'éviter de la souffrance, à multiplier le plaisir par exemple. Les animaux, eux aussi donc, ont des intérêts. Une souris, écrit Singer, a un intérêt à ne pas recevoir de coups de pied parce que si elle en reçoit, elle souffrira. Pourquoi donc nos intérêts d'humains devraient-ils compter davantage que les leurs ? Voilà la question posée. Les intérêts des animaux et des êtres humains diffèrent. Les intérêts des animaux entre eux, d'espèces différentes, diffèrent d'eux-mêmes. Donc forcément, les souffrances aussi. Mais les souffrances se valent puisque chaque animal a intérêt à ne pas souffrir. Quelle que soit la façon dont il souffre, il faut éviter la souffrance qui le caractérise. Voici ce qu'il écrit. Dire que leurs sensations sont moins fortes parce que ce sont des animaux inférieurs est une absurdité. Dire que leurs sensations sont moins fortes parce que ce sont des animaux inférieurs est une absurdité. Je vous avais évoqué d'ailleurs cet argument dans mon dernier cours sur souffrir comme une bête que au fond, les animaux inférieurs souffraient davantage peut-être que les animaux supérieurs dans la mesure où ils avaient moins de garde-fous, de contre-poids en quelque sorte. Les animaux ont parfois des sensibilités plus fines que les nôtres. Pensez par exemple à l'ouïe de certains animaux plus sensibles que la nôtre ou au système olfactif d'un animal qui captera davantage que nous. Son système nerveux est globalement similaire au nôtre. C'est des points que j'avais déjà abordés avec vous. La seule grande différence finalement entre nous et eux, c'est la complexité du cortex qui fait qu'en effet, en tant qu'être humain, nous différons légèrement des autres animaux. Mais au niveau de la sensibilité à la douleur, il n'y a pas de doute que leur sensibilité vaut bien la nôtre. Ce qui fait que Singer va complètement intégrer des choses que nous avons vues ensemble, à savoir l'idée que l'animal n'est pas que mal, mais qu'il est de la souffrance, du stress, de la peur, voire de l'angoisse. Et il a lu et cite dans son ouvrage les travaux de Griffin « La pensée animale » auquel je me suis référé moi-même. Alors c'est vrai que ces thèses que je viens de vous évoquer de l'égalité de considération sont souvent déformées. L'égalité de considération n'est pas l'égalité de traitement et souvent on la rabat du côté d'une égalité de traitement. Je vous renvoie bien sûr au corrigé que nous avons fait sur ce sujet. Il ne s'agit pas du tout de traiter les animaux comme des hommes. C'est même tout le contraire à quoi Singer nous invite. Je vous lis le passage. « Le principe d'égal considération des intérêts n'exige pas que nous traitions les animaux non humains comme nous traitons les humains. » Donc vous voyez, la chose est clairement affirmée. Alors c'est vrai que cette phrase vous aurait été bien utile pour l'EDS. Elle vient un peu tard, je m'en excuse, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de travail, alors je m'organise comme je peux. Donc je reprends. Ce sont des traitements inégaux bien sûr qui sont en jeu, mais des traitements qui soient pleins de considérations tout de même. Une considération ne peut pas être égale tout en produisant des traitements égaux. Nous avions vu par exemple que lorsque une personne s'amuse à faire faire des concours de beauté canin, et bien peut-être que l'animal est, je ne sais pas moi, en souffrance d'être sous les lumières artificielles toute la journée, préférerait de son propre point de vue gambader dans la nature. Donc la considération égale pour des êtres différents doit mener sans doute à des traitements différents et à des droits différents. Et il le dit quasi explicitement, je vous lis sa formule, une considération égale pour des êtres différents peut mener à un traitement différent et à des droits différents. Nos intérêts diffèrent. Moi, par exemple, en tant qu'être humain, j'ai peut-être besoin d'imaginer, j'ai peut-être besoin de parler. Le tigre, lui, va avoir besoin de courir sur un grand territoire. Alors, une fois que la question de la souffrance est abordée, il aborde une autre question qui est celle de la mort. Il est mal de tuer un être humain, est-ce qu'il est de tuer un animal ? L'action de tuer, vous le savez, est souvent condamnée au nom du caractère sacré de la vie, d'où l'opposition d'ailleurs de certains à l'euthanasie ou à l'avortement entre humains. Mais ces mêmes pro-vie qui sacralisent la vie de l'être humain et éventuellement du fœtus humain sont aussi parfois ceux qui tuent des animaux pour s'en nourrir ou s'en vêtir. Donc, ça veut dire qu'ils accordent plus de valeur à un fœtus qu'à un animal adulte. Et si on devait demander à un médecin d'euthanasie son propre enfant qui à la naissance est atteint de troubles mentaux ou physiques tels que de toute façon ça sera sans rémission et qui ne pourra pas devenir autre chose qu'un légume humain, eh bien, cette possibilité serait impensable pour des pro-vie qui considèrent qu'il doit, cet enfant, vivre coûte que coûte dans les conditions que Dieu ou je ne sais quelle nature a prévues pour lui. Cependant, vous voyez, à travers l'exemple qui est proposé ici et qui est l'exemple de Peter Singer, le légume humain, l'enfant qui naît avec des tarts physiques et mentales dès le départ finalement et voué à une vie de misère, eh bien, pour le chien, le chimpanzé, le porc, là aussi, on prévoit une vie de misère alors bien qu'ils sont ces animaux dotés de facultés plus grandes que celles de cet enfant qui est atteint de troubles mentaux et physiques très lourds et donc la position spéciste qui consiste à favoriser le bébé au détriment par exemple du chimpanzé adulte est pour Singer tout à fait discutable. Il est peut-être à ne pas considérer bien sûr qu'il soit aussi grave de tuer un chien qu'un homme, il distingue, il considère qu'il y a deux poids, deux mesures, il est vrai que pour un être humain il n'y a plus de valeur dans la vie d'un homme que dans la vie d'un chien mais après tout entre la vie d'un chien en pleine santé et qui va avoir une vie de qualité et la vie de ce fœtus qui est déjà déterminé parce qu'il est atteint d'une maladie dégénérative chronique à une vie de misère et bien quelle est la vie qui a le plus de valeur ça l'interroge. Voici ce qu'il écrit à propos du spécisme la seule position qui soit irrémédiablement spéciste est celle qui veut faire coïncider de façon exacte la limite du droit à la vie avec la frontière de notre propre espèce. Voilà la position qui est essentiellement spéciste faire coïncider la limite du droit à la vie avec notre espèce. Notre espèce est la seule qui ait un droit à la vie et les animaux n'auraient pas ce droit. Or peut-être et c'est la proposition de Singer que d'autres êtres ont droit à la vie et qu'on pourrait défendre un tel droit. Éviter le spécisme permettrait non pas de traiter mieux les chiens que nos personnes âgées ou que nos enfants handicapés. Pas du tout. Il ne s'agit pas de mieux traiter les chiens que nos personnes séniles atteintes d'Alzheimer mais de réévaluer la valeur de la vie des animaux sans le faire au détriment de la vie des hommes. Ça n'est pas un balancier avec des vases communiquants « plus j'accorde à l'animal moins j'accorde à l'être humain ». Non. Il s'agit d'apporter sur les deux fronts réévaluer la valeur de la vie des animaux sans dévaluer pour autant la vie de l'être humain. Donc il nous faut dit-il avoir une position qui ne soit plus spéciste parce que nous en arriverions à considérer que la vie de nos déficients mentaux et séniles a plus de valeur que la vie des animaux ce qui d'un point de vue purement physiologique et psychologique est tout à fait discutable mais nous ne voulons pas non plus considérer que la sacro-sainte vie soit le propre de l'homme et que nous pourrions mettre fin à la vie de l'animal sans aucune forme de scrupule morale. Ainsi par exemple puisque le chien a lui aussi un intérêt à vivre et bien il conçoit tout à fait Singer qu'on puisse vouloir euthanasier un animal qui souffre trop. Il ne s'agit pas pour autant d'euthanasier n'importe comment mais de comprendre que si cet animal a en effet une vie qui s'est appauvri au point qu'aucun espoir n'est permis et bien l'euthanasie se justifie tout autant pour cet être que pour un vieil homme qui souffrirait trop qui serait dans un tel état de délabrement physique et mental qu'il souhaiterait qu'on lui enlève cette vie et qui peut-être appelle de ses voeux une mort salvatrice. Alors bien sûr que là aussi vous imaginez la manière dont peut être trahi ce discours puisqu'on pourrait voir en Singer quelqu'un qui souhaiterait l'euthanasie des vieux ou des handicapés enfin on a pu lire ce genre de conneries dans la presse tout est permis quand on trahit les textes et qu'on ne les lit pas et donc le rejet du spécisme n'implique pas du tout de considérer que les vies et même valeur et qu'ils fassent sacrifier les uns au profit des autres au contraire à choisir entre la vie d'un animal et d'un humain on choisira toujours de sauver un humain et il l'admet mais la question la plus fréquente est plutôt de savoir combien d'animaux on va sacrifier à des intérêts humains non vitaux du genre la cosmétique ou le divertissement et là c'est un enjeu différent c'est pas une vie contre une vie c'est beaucoup de vie contre quoi ? un peu de divertissement voilà là la balance elle est intéressante à juger d'un point de vue éthique donc Singer est attaqué parce qu'il conçoit que la vie d'un chimpanzé ne vaut pas moins que celle d'un handicapé mental congénital parce qu'un chimpanzé peut être une personne et je vous renvoie à ce cours que je vous avais proposé sur le concept de personnes non humaines qui en effet interroge certains animaux ont l'air d'avoir véritablement une individualité voire peut-être une personnalité et celle d'un chien adulte a peut-être plus de valeur qu'un nouveau-né humain nous dit-il c'est en effet sur le papier scandaleux mais lorsqu'on comprend sa démarche ça l'est beaucoup moins voici ce qu'il écrit tuer un individu qui préfère continuer à vivre n'est pas justifié par le fait de créer un nouvel individu doté d'une préférence à continuer à vivre voilà donc cet animal qui était le chien lui aussi il avait envie de vivre pas moins que ce nouvel individu doté d'une préférence lui aussi à la vie à continuer à vivre on va l'accuser de tous les maux de génisme de promouvoir l'euthanasie des handicapés mais comme il le dit lui-même je le cite ma démarche ne vise pas ça c'est dans la presse lorsqu'il a été attaqué par ses contradicteurs ma démarche ne vise pas à baisser le statut des humains mais à élever celui des animaux voilà dès lors donc faut-il abolir l'exploitation animale ou la maintenir en améliorant les conditions dans cette exploitation animale voilà l'une des questions qu'il va se poser on peut distinguer on va dire deux positions très différentes celle qu'on appelle l'abolitionnisme et qui est extrêmement radicale et que vous avez rencontré notamment chez certains antispécistes particulièrement impliqués notamment vegans par exemple qui voudraient abolir à tout prix l'exploitation animale autre position ce qu'on a appelé le welfarisme welfarisme si on le prononce un petit peu plus correctement qui consiste donc à non pas abolir l'exploitation animale des animaux mais à la maintenir mais en améliorant les conditions de détention de ces animaux c'est le cas par exemple dans l'introduction d'un bien-être animal dans les grandes fermes alors Singer milite plutôt en faveur de l'abolition mais il considère que l'abolition est une position qui est souvent militantiste fanatique il est il considère que le mode de vie purement vegan est très difficile manque d'efficacité dans sa démarche on va dire de médiatisation parce qu'il est extrêmement puriste il faut peut-être accepter que l'exploitation des animaux s'améliore déjà en augmentant leur bien-être ça serait déjà un vrai un vrai bénéfice donc c'est moins la pureté de ton comportement qui est en jeu que les effets qui comptent et donc que tu sois vegan est une éthique de pureté personnelle mais quels sont les effets et s'il n'y a plus de bien-être dans le welfarisme lorsque on décide parce qu'on n'arrive pas à l'abolitionnisme à au moins améliorer le sort des animaux dans ces lieux que sont les lieux donc d'élevage intensif mais aussi d'expérimentation animale en médecine si on arrive à faire ça et bien on est dans une démarche vous voyez de conséquentialisme moral et c'est un vrai bénéfice c'est pour ça que étonnamment il n'est pas contre le welfarisme même si sa démarche personnelle est plutôt d'incitation à l'abolitionnisme il sait qu'on n'y arrivera pas forcément rapidement et que pour des raisons d'efficacité il faut souvent défendre une approche conséquentialiste pragmatique flexible donc ici le welfarisme et d'ailleurs le terme de flexitarien que vous connaissez fort bien qui consiste à manger très peu de viande par rapport à un régime alimentaire qui précédait cette démarche semble relever de cette flexibilité dont il parle alors je là je fais un peu un anachronisme puisque dans les années 75 le flexitarisme n'existe pas encore mais on sent que Peter Singer dans les textes plus contemporains s'oriente de plus en plus vers une approche qui intègre le welfarisme parce que c'est plus efficace bien évidemment il aura réussi son pari si après la lecture de cet ouvrage nous considérons que la souffrance animale est un vrai problème et si nous cherchons à l'éliminer au maximum alors je reviendrai rapidement sur le dernier chapitre le spécisme aujourd'hui alors ce dernier chapitre part du constat que malgré les avancées de la culture de la philosophie et du droit il y a une persistance des comportements spécistes ce chapitre est donc l'occasion de répondre aux objections de ses lecteurs qui seraient encore spécistes en prenant notamment ce qu'il appelle donc éducation culture et savoir sa démarche est d'insister sur la nécessité d'enseigner l'antispécisme dès le plus jeune âge aux enfants dans des livres par exemple ou en leur racontant la petite histoire du soir qui délivrerait un message de respect de valeur sans cruauté valorisée et il évoque notamment la sympathie naturelle que les enfants ont pour les animaux et si on leur lit des contes où les animaux sont méchants sont représentés comme étant cruels et bien on va leur donner une représentation erronée de l'animal il faut donc très en amont travailler avec eux à ce qu'ils soient respectueux et reçoivent un message de positivité à l'endroit des animaux alors l'affection que ces enfants portent aux animaux est naturelle et elle est orientée vers les animaux qu'ils ne mangent pas mais très rapidement et bien ces enfants vont distinguer les animaux qu'ils mangent et pour lesquels ils ont peu d'égard et le chien et le chat à la maison le canari qui vont être leurs animaux fétiches donc pour lui il y a aussi à valoriser le petit porc par exemple le veau ces animaux qui vont finir par se retrouver dans son assiette doivent faire partie des animaux qu'il sera capable d'apprécier aussi les travaux d'éthologie ont donc leur part dans ce combat antispéciste puisque on va essayer de faire connaître au grand public le fait que les animaux ont un monde qu'ils ont une subjectivité une sensibilité propre bref qu'ils ne sont pas les ignorants insensibles que nous croyons le plus difficile d'après Singer ça va être de sensibiliser l'opinion des adultes bien sûr qui ont foi dans les humains d'abord la fameuse formule les humains d'abord il rappelle que le « hum hum d'abord » c'est souvent ce qui est engendré par la peur un repli pensé au « blanc d'abord » par exemple aux adultes d'abord lorsqu'on méprisait les enfants ou récemment « America first » la question animale paraîtrait toujours comme secondaire il faudrait faire passer les êtres humains d'abord et les animaux ensuite or il nous dit je suis tout à fait d'accord avec la démarche la famine et la pauvreté le racisme la guerre et la menace d'anéantissement nucléaire le sexisme le chômage la sauvegarde de notre fragile environnement sont bien des questions majeures donc il ne nie pas que l'humain soit en effet celui qui pose les questions majeures aux humains et c'est normal pour Peter Singer cependant l'oppression animale par les humains est un des enjeux majeurs il faudrait l'intégrer à cette longue liste que je viens de vous faire et Singer rappelle que l'expression les humains d'abord sert souvent d'excuse à des gens qui ne font rien ni pour les animaux ni même pour les humains et c'est pour cela qu'après tout un enjeu une cause n'empêche pas d'en mobiliser d'autres il n'y a pas dit-il d'incompatibilité je cite l'auteur cette idée les humains d'abord sert plus souvent d'excuse pour ne rien faire ni pour les humains ni pour les autres animaux qu'à exprimer un véritable choix entre deux solutions incompatibles il n'y a pas d'incompatibilité donc est-ce que c'est je choisis les humains et du coup je ne choisis pas les animaux il nous dit c'est pas incompatible donc tu peux faire l'un et l'autre et d'ailleurs l'un a de l'influence sur l'autre je finirai sur l'évocation donc d'un exemple intéressant qu'il donne il nous dit par exemple aux Etats-Unis au 19ème siècle c'est le mouvement de protection animale espèce d'équivalent de notre SPA au 19ème aussi qui pour la première fois a lutté contre les cruautés infligées aux enfants autrement dit la cause des enfants a été relayée par des promoteurs de la cause animale donc parfois tu oeuvres en faveur de l'absence de cruauté de manière générique de la même façon il évoque le passage de l'agroalimentaire à un élevage plus respectueux cet élevage n'aurait pas que des effets sur le traitement des animaux elle aurait aussi sans doute des effets plus généraux sur l'environnement le fait par exemple de devoir mobiliser beaucoup d'eau pour fabriquer un kilo de viande bovine permettrait de déployer davantage d'eau pour des céréales par exemple ou des légumineuses donc le spécisme même s'il est difficile à déloger vous le voyez parce qu'il est résistant trouve des arguments qui sont un peu dérangeants en tant que finalement ils sont faciles à dépasser il n'y a pas d'incompatibilité entre les causes un enjeu peut très très bien servir des enjeux différents notamment environnementaux et de la même façon il s'attaque et je finirai donc là dessus à un autre argument très difficile à déloger qui est un argument spéciste qui consiste dans le rôle le poids de la coutume de la tradition alors vous retrouvez ça notamment dans les courses taurines ou les corridas c'est notre tradition nous ne voulons pas en changer et bien il nous dit pendant très très longtemps la tradition humaine et depuis l'antiquité ça a été de recourir à l'esclavage et puis nous avons opéré une mutation qui a été lente mais qui a fini par être l'abolition de l'esclavage alors même s'il existe encore de fait notre droit à ne pas être mis en esclavage a été donc défendu et bien peut-être que là aussi une coutume ça a été fabriqué par l'histoire ça peut être déconstruit lentement par l'histoire on peut envisager que la coutume ne soit pas une justification en soi alors il donne un exemple qui peut sembler un exemple absurde mais souvent les exemples par l'absurde sont les meilleurs il nous dit imaginez qu'une femme par exemple qui lutte contre les machos qui la frappent disent bon ben voilà moi je me fais casser la jambe mais mon mari il m'a habitué à me casser des membres bon est-ce que c'est absurde de défendre la cruauté au prétexte que ben voilà je suis habitué à ce qu'on me casse des membres régulièrement ou à ce qu'on me casse la gueule régulièrement donc forcément je vais rester là-dedans puisque je me suis habituée à l'horreur la cruauté elle est toujours aberrante même si elle est dit-il un acte coutumier donc c'est pour ça qu'il faut la repenser ce que l'histoire a fait elle peut le défaire il suffit d'être patient et c'est pour ça que c'est un texte la libération animale qui est assez optimiste dans la démarche il ne s'agit pas de considérer qu'on va tout chambouler en quelques décennies mais que en gros le ver antispéciste est dans le free spéciste et qu'on va pouvoir transformer petit à petit des choses voilà vous êtes les futurs managers les futurs créateurs d'entreprises de cette France donc sans doute que ce cours pourra peut-être vous inspirer aussi dans votre propre démarche individuelle et que ces textes-là au lieu de les caricaturer vous ouvriront à une sensibilité nouvelle c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter mes chers étudiants donc je vous retrouverai un peu plus tard pour une petite mise au point que je vous avais promise bon elle n'est pas très importante pour les concours donc voilà c'est juste un petit plus sur le statut de la corrida et la manière dont Francis Wolff par exemple la pense non contraire à l'éthique donc ça peut être intéressant éventuellement pour des sujets généraux mais c'est vrai que bon je vous ai dit la corrida c'est tellement un sujet chaud en ce moment que je pense que je peux vous conseiller plutôt de ne pas en parler ou d'en parler avec toutes les prudences nécessaires pour ne pas vous faire laminer par quelqu'un qui serait particulièrement anti-corrida voilà je vous remercie de votre écoute et à très bientôt et à très bientôt